Femme de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur le podcast « The Victorious Woman ». Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, ou plutôt je vais te parler un peu pour t'encourager dans ton cheminement avec Dieu, pour t'encourager à oser, oser pour t'encourager à essayer. Allez, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes, je m'en regardais, samedi 21 octobre et il est presque 20h, dans deux minutes en fait. Il sera 20h. Alors, je vais te dire les choses, je n'enregistre pas des épisodes pour le podcast « The Victorious Woman » le samedi et surtout pas à 20h. Mais je pense que ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des épisodes tard, mais ce n'est pas une habitude, ce n'est pas dans mon organisation. En général, je le fais le matin, dans la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, une personne en fait, que, ce n'est pas une personne proche, c'est juste bonjour, bonsoir, ça va, ça ne va pas. Voilà, c'est tout, mais ce n'est pas une personne proche. Cette personne m'a posé des questions sur qu'est-ce que je faisais en ce moment. Donc moi, je dis à cette personne, bon ben, j'ai ma compagnie, je crée du contenu, j'ai des livres aussi sur Amazon. Donc tu peux trouver nos livres de prière sur Amazon. Nous avons différents livres de prière. Il y a aussi un livre sur la négligence émotionnelle sur Amazon, un livre sur la confiance en soi, un livre de coloriage. Il y a des notebooks aussi, la femme victorieuse, et essentiellement des livres de prière. Il y a également un cours en ligne, ce sont des sessions de formation en ligne. Alors, j'expliquais à cette personne comment j'ai commencé. Et j'ai commencé avant. Comment j'ai commencé, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant, plutôt, que je sois à mon compte. Avant que je passe à mon compte, avant que j'ouvre ma compagnie, avant que je démissionne, qu'est-ce qui s'est passé. Et je disais à cette personne qu'avant, je vendais des tasses sur Amazon, des tasses, des tasses personnalisées. Je vendais aussi des accessoires madras, des accessoires de maison, mais aussi des maré-têtes. Je vendais ça sur Etsy. Voilà, ce sont des expériences. J'ai testé, j'ai vu qu'est-ce que ça a donné. Et je lui expliquais qu'avec le Brexit, tout a changé par rapport à la vente d'accessoires madras à l'étranger. Parce qu'avec le Brexit, il y a beaucoup plus, en fait, de documents à remplir pour pouvoir envoyer la marchandise à l'étranger. Donc, je lui ai dit que j'ai arrêté avec ça parce que c'est trop compliqué. Et je lui ai expliqué qu'après, que depuis 2020, en fait, je me suis vraiment consacrée à la création de contenu, à la femme victorieuse. Et puis, pour les livres de prière, ce sont vraiment les gens qui m'ont demandé, parce que ce n'était pas non plus, ce n'était pas de moi. Ce sont des personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut retrouver ça sur un livre, sur un livre broché. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec les livres de prière. La seule chose qu'il y avait sur mon cœur, c'était le journal biblique. C'est tout ce qu'il y avait sur mon cœur vraiment de faire au départ, c'était le journal biblique. Dans le but de partager mes connaissances et que les gens puissent comprendre les principes bibliques de base. On va dire ça comme ça. C'était la seule chose qu'il y avait sur mon cœur. Et tout le reste, ce sont les gens qui m'ont demandé. Qui m'ont demandé, mais pourquoi tu ne fais pas si, ça ? Et puis, le livre de la négligence émotionnelle, ça vient de mon expérience. Et de mon expérience professionnelle. J'ai travaillé pour une localité, dans un département, où je travaillais sur des dossiers d'abus physiques, d'abus sexuels, abus émotionnels, négligence physique et négligence émotionnelle sur les mineurs. Donc, ça vient de mon expérience personnelle en tant que survivante d'abus dans l'enfance, dont la négligence émotionnelle. Et ça vient aussi de mon travail. Donc, il y a ça sur mon cœur de partager pour que les gens puissent encore une fois comprendre, avoir la connaissance pour avancer. Et donc, moi, je lui explique différentes choses. Je lui explique différentes choses, ce qu'il peut faire, par exemple, pour pouvoir créer une nouvelle source de revenus. À chaque fois, en fait, que je lui donne une idée, il me donne les raisons pour lesquelles c'est compliqué ou qu'il ne va pas faire. Je lui ai proposé différentes choses et à chaque fois, il avait une excuse. Quand je lui ai dit les produits sur Amazon, il m'a dit que oui, mais on peut, en fait, copier tes produits. Et voilà. Et après, tu perds des ventes comme ça. Quand je lui ai dit sur YouTube, il avait des excuses. Parce qu'il m'a parlé de chaîne. Il m'a dit, je pensais faire créer ma chaîne sur YouTube. Je lui ai dit, quel genre de contenu, quel sujet et tout. Il m'a dit, je dis qu'il ne veut pas mettre son visage. Après ça, il m'a donné les excuses pour lesquelles il n'a pas encore commencé. Et puis, je ne sais pas, je lui ai dit, mais tu peux avoir un site et puis je proposais, je ne sais pas, du contenu digital. Et je lui disais que sur Etsy, il y a des personnes qui sont des personnes, des peintres, des artistes qui vendent en fait leur art sur Etsy. Et ils vendent des fois des documents PDF, des choses comme ça sur Etsy. Mais encore une fois, il m'a dit, oui, mais on peut te copier, on peut ci, on peut ça. Et en fait, tout ce que je lui ai dit, il a trouvé des excuses pour ne pas faire. Tout ce que je lui ai dit, il y avait toujours un truc pour ne pas faire. Et je lui ai dit vraiment, si tu n'essayes pas, tu ne vas pas voir si ça fonctionne et tu ne vas pas trouver non plus ce qui te correspond. Tu vois, si tu n'essayes pas, si tu n'essayes pas, tu as des idées, tu as peut-être peur d'échouer. Mais la vérité, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas en fait si c'est pour toi ou ce n'est pas pour toi. Et quand tu essayes, tu peux aussi faire des ajustements. Moi, j'ai essayé de vendre des produits sur Amazon. C'était intéressant, j'ai fait des ventes. Mais tout le processus, je trouvais que ça me prenait trop de temps et que c'était trop fatigant pour moi. Particulièrement quand tu as un travail, tu as déjà un 9-to-5. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne solution. J'aime beaucoup le tissu traditionnel de la Martinique, le madras. Donc j'ai vendu des maritettes et d'autres choses. J'ai encore de la marchandise là parce que j'ai arrêté quand il y a eu le Brexit. Mais j'ai essayé en fait, j'ai essayé puis j'ai appris des choses. Mais je me suis rendu compte aussi que voilà, c'est quoi le problème. Donc j'ai fermé mon shop sur Etsy quand le Brexit est entré en vigueur. Quand l'Angleterre est sortie de l'Union Européenne, c'était le chaos. On ne savait pas quoi faire pour envoyer de la marchandise à l'étranger. Ensuite, quand on savait, je me suis rendu compte qu'il y a trop de documents à remplir pour si peu. Trop de documents pour si peu. Le madras, c'est parce qu'on pourrait envoyer à l'étranger, il y a trop de documents à remplir. Pour si peu de choses, je me suis dit non, il y a trop de documents. C'est compliqué. Il faut déterminer aussi le coût de la livraison. Il y a un moment, il y a des problèmes avec la poste. Ici, je me suis dit non, c'est casse-tête, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps. J'ai plus de temps peut-être, mais je n'ai pas le temps pour pouvoir me prendre la tête avec la poste. Et si tu ne détermines pas le coût de la livraison, le juste coût en fait, tu perds de l'argent. En même temps, je me suis dit non, je ne fais plus ça. Et puis voilà. Mais j'ai essayé, tu vois. Il y a ça, essaye en fait. Essaye et voir si tu as mis des choses dans ton cœur. Essaye. On apprend toujours des choses. Même si après tu dis j'abandonne ou que ce n'est pas pour moi. Mais tu vas sortir de là en ayant une expérience. Je peux t'expliquer en fait comment vendre des produits sur Amazon. Avec le programme Fulfilled by Amazon. FBA, Fulfilled by Amazon. Je peux t'expliquer comment on fait ça. Je peux t'expliquer aussi comment publier ton livre de manière indépendante en utilisant Amazon. OK. Comment créer par exemple des cahiers de notes. Des livres avec peu de contenu. Encore des livres, des histoires, je ne sais pas. Peu importe. Mais je peux t'expliquer comment faire. Je peux te montrer étape par étape. Et tu sais, il y a deux vidéos sur cela. Comment publier son livre avec Amazon KDP. Et comment publier des livres avec peu de contenu aussi. Il y a deux vidéos sur ça. Sur la chaîne, pardon. La femme victorieuse. Donc tout ça pour te dire que peu importe. Ce que tu fais. Ce sera toujours de l'expérience. Même si tu ne continues pas. Des fois le Seigneur nous permet de commencer des choses. Mais c'est juste pour avoir de l'expérience. Pour acquérir des connaissances. Pour voir comment cela fonctionne. Il faut que tu essaies. Si tu n'essaies pas. Tu ne sauras pas. Et tu as toujours resté. Ça a toujours resté des idées dans ta tête. Wishful thinking. C'est-à-dire que tu souhaites, tu aimerais, tu aimerais faire. Mais tu ne fais rien du tout. Depuis des années, tu es au même point. Tu as des idées. Dieu met des idées en toi. Mais tu ne fais rien. Tu sais que quand tu pries, par exemple, pour que Dieu change ta situation financière. Il te donne les graines. On a l'impression que Dieu va faire environnement. Tu vas gagner au loto. Non. Dieu te donne les graines pour que tu puisses planter. Et pour que ça puisse te rapporter justement de bons fruits. Les graines, ce sont des idées. Mais quand il te donne les idées, il faut agir derrière ça. Il faut essayer. Si tu as peur d'échouer, tu vas être paralysé. Tu vas être paralysé. Tu vas te poser 1500 questions avant de commencer. Il faut juste commencer. De toute façon, la vie est faite de nouveaux commencements. Si tu n'as pas de nouveaux commencements dans ta vie, c'est que tu stagnes. Il y a tout le temps des nouveaux commencements parce qu'il y a tout le temps des portes qui se ferment et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Si tu passes de niveau en niveau, ça veut dire qu'à un moment, tu vas commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle activité, un nouveau travail, un changement de maison, un changement de ville, un changement de situation matrimoniale. Si tu as un enfant, par exemple, si tu rencontres l'homme de ta vie demain, l'homme que Dieu a pour toi, ça veut dire qu'une porte se ferme, la porte du célibat, et la porte du mariage s'ouvre. Donc, une porte se ferme et une autre porte s'ouvre. Il y a des avantages et inconvénients quand tu es célibataire, mais il y a aussi des avantages et des inconvénients quand tu es marié. Tu ne peux pas avoir une vie de célibataire dans le mariage. Ça n'a pas de sens. Tu comprends ? Il y a tout le temps un changement de niveau. Il y a tout le temps de nouveaux commencements. Avec Dieu, en tout cas, quand tu manges avec Dieu, tu manges de nié, tu manges en fait de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de foi en foi, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il y a tout le temps un changement de niveau. Tu as prié pour que le Seigneur change ta situation financière, dis-toi qu'il va te donner des idées et tu vas devoir agir, mettre des choses en place. Des fois, tomber, essayer de tomber, ça échoue, ça ne fonctionne pas, ça ne mord pas, ça ne mord pas à l'hameçon. Faire des ajustements, se dire que ce n'est pas le bon produit, changer de produit, je ne sais pas, mais il y a des choses à faire. La femme du proverbe 31, la femme de valeur, l'épouse idéale, la femme exemplaire, avait des business. Elle avait différents business. Je suis en train de chercher le proverbe 31 pour toi. Mais je te dis que la femme du proverbe 31, la femme de valeur, en portugais, c'est l'épouse idéale, la femme exemplaire et la femme vertueuse. En français, c'est la femme vertueuse. En anglais, c'est la femme de noble caractère en général. C'est très intéressant quand tu parles différentes langues et quand tu lis la Bible en différentes langues parce que tu comprends mieux, en fait, la Bible de manière profonde. Et puis Dieu te donne aussi des révélations. Les révélations divines, ça t'aide parce que la Bible, c'est un livre saint, mais il y a beaucoup de révélations. C'est spirituel. C'est un livre spirituel. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Nous commençons par le chapelet verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Donc elle travaille. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Donc elle a de l'aide à la maison, la femme du proverbe 31. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ, ça veut dire qu'elle a de l'argent. Si tu penses à quelque chose et que tu l'acquiert, donc elle pense à un champ et elle l'acquiert, c'est qu'elle a de l'argent, la femme du proverbe 31. Donc passons au verset 24. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle fait des chemises et les vend. La femme du proverbe 31, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Donc c'est une businesswoman, c'est une entrepreneuse. Businesswoman, boss lady. Elle ne mange pas le pain de la paresse, la femme du proverbe 31. Il faut que tu arrêtes de douter de toi et que tu crois. Tu crois en toi. Dieu t'a donné les dons et les capacités. Le Seigneur a mis les graines en toi pour que tu puisses commencer quelque chose et changer ta vie, mais aussi changer la trajectoire de ta famille. Tu ne peux pas rester là et puis réfléchir, 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 cogiter. Et puis ne pas faire, tout en te trouver des excuses pour ne pas faire. Quelle est la raison pour laquelle tu ne fais pas aujourd'hui ? Tu avais trouvé une excuse, oui, mais il y a ci, il y a ça, non. À un moment, il faut passer à l'action. Si tu as prié pour que le Seigneur change ta situation financière, si tu as prié pour que le Seigneur t'élève, il va te donner des idées. Les idées, des idées de business, des idées pour pouvoir multiplier les sources de revenus. Donc, femme de Dieu, prenons ce verset Ecclésiastes, chapitre 11, verset 2. Donc, la Bible du semeur. Donc, ça c'est la Bible du semeur, mais quand on regarde d'autres versions, c'est investi dans différents business. Investi dans différents business car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur un terrain. Donc, je vais chercher maintenant des versions, des traductions anglaises. On va regarder ça ensemble. Tu es avec moi, nous sommes là ensemble. Invest in seven ventures. Yes, in eight. You do not know what disaster may come upon the land. Donc, investi dans sept compagnies. Oui, dans huit. La traduction, tu ne sais pas quel désastre peut arriver sur terre. Investir. Ok, investir. Il faut avoir plusieurs sources de revenus quand tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer sur terre. Et Dieu veut t'aider à avoir plusieurs sources de revenus. Je rappelle que ce n'est pas l'argent qui est mal, mais c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Quand tu fais confiance à l'argent et pas à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous bénit financièrement et notre argent est au pied de Dieu. Car c'est soit tu es contrôlé par l'argent, soit tu contrôles l'argent. Et tu peux être riche et être contrôlé par l'argent. Tu peux être pauvre et être contrôlé par l'argent. Il y a des personnes qui n'ont justement pas d'argent et qui seront capables de faire tout et n'importe quoi pour avoir 100 euros. Pour avoir 1000 euros. Ces personnes-là sont contrôlées par l'argent. Il y a des personnes qui sont riches qui sont aussi contrôlées par l'argent. Elles ne sont jamais satisfaites. Elles veulent plus et plus et plus. Elles ne sont jamais rassasiées. Ok, c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. On ne t'a pas dit que c'est l'argent qui n'est pas bon, c'est l'amour de l'argent. Quand les personnes aiment l'argent, l'argent passe avant Dieu. Tu comprends? Nous les enfants de Dieu, nous mettons notre argent au pied de Dieu. Ok? The love of money is the root of all evil. En anglais. On va regarder ensemble le verset. Tu es avec moi, je suis en train de chercher les versets en même temps que je te parle. Ok? Alors, for the love of money is the root of all kinds of evil. Donc c'est 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Je vais regarder en français. La Bible du Sommeur. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots. Pour s'y être abonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Ils se sont égarés très loin de la foi. L'amour de l'argent. Quand l'argent te contrôle, quand l'argent devient ton Dieu, tu fais tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Tu n'es pas rassasié, tu veux toujours plus. Tu vois? Je l'ai partagé avec toi, autre chose. Je trouve que c'est un verset vraiment intéressant. C'est dans Ecclésiastes. On va regarder ça ensemble. Oui, je fais un jeu de faire... De regarder les versets avec toi. Ok. Donc c'est Ecclésiastes 5.10 en anglais, mais en français c'est 5.9. Bible du Sommeur. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez et se complaît dans l'abondance. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Donc maintenant, SG21. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi c'est de la fumée. Donc c'est biblique en fait. Si tu aimes l'argent, tu n'auras jamais assez. C'est pour ça que les personnes qui aiment l'argent se trouvent toujours plus. Elles n'ont jamais assez. Avoir de l'abondance. L'abondance financière, ça peut être avoir 2000 euros par mois net. Ça peut être 3500 euros par mois net. Ça peut être 4000 euros par mois net. Ça ne veut pas dire que tu seras millionnaire ou milliardaire. Quand tu es millionnaire ou milliardaire, ça vient avec un poids. Tu vois. Mais quand tu marches avec le Seigneur, quand ton argent est au pied de Dieu, tu seras rassasié avec l'argent que tu as. Si le Seigneur te fait confiance avec peu, il va te donner beaucoup. Mais il doit d'abord te faire confiance avec peu. Tu comprends ? Donc c'est important que tu n'aies pas peur de l'argent, mais que tu mettes toujours l'argent au pied de Dieu. L'argent ce n'est pas mal, c'est l'amour de l'argent qui est mal. Quand le Seigneur te donne de l'argent, tu es gestionnaire de l'argent de Dieu. Donc tu soumets ton argent à Dieu et Dieu va te guider pour dépenser l'argent. Tu comprends ? Mets ton argent au pied de Dieu. Le Seigneur va t'aider à gérer l'argent. Le peu que tu as, le Seigneur va t'aider à gérer. N'aie pas honte et va vers le Seigneur pour lui demander en fait de t'aider à gérer ton argent et à mettre de l'ordre dans tes finances. D'arrêter avec ses habitudes de pauvre. OK ? Cette pensée, cette mentalité de pauvre. Et je te dis, le Seigneur a changé ma mentalité. Ma mentalité en fait, en ayant peu. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur mon compte, mais je sentais que j'étais bénie et que j'ai de l'abondance. C'est tout. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur mon compte, des fois c'était juste, mais c'est parce que Dieu m'avait déjà travaillé un mois avant de me donner pour que je puisse être satisfaite avec ce que j'ai et avoir une mentalité d'abondance, peu importe en fait le nombre de chiffres que je vois sur mon compte. Mâche, il m'a vraiment changé. Il a mis de l'ordre dans mes finances. Mon argent est soumis à Dieu. Tu vois ? Le Seigneur m'aide à gérer l'argent qu'il me donne. Donc, pour revenir à ce que je te disais, si le Seigneur a mis des graines en trois, des idées de business, des idées pour pouvoir ajouter une autre source de revenus, multiplier tes sources de revenus, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Ne sois pas paralysé par la peur, les doutes, la confusion. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. Tu as ce qu'il faut quand tu marches avec le Seigneur. Tu n'es pas toute seule. Le Seigneur est avec toi. Peu importe si tu as des diplômes ou pas. Ne laisse pas les gens te rabaisser parce que tu n'as pas de diplôme. Le diplôme ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont les diplômes et pas l'intelligence. Donc, ils sont très intellectuels, mais pas d'intelligence, pas de révélation divine. Ne baisse pas la tête. Garde la tête haute. Tu es dans le royaume de Dieu. La couronne est sur ta tête car ton père est le roi. Si ton père est le roi, tu es son enfant, eh bien, c'est la royauté ici. Et saisis toujours l'épée de la parole de Dieu. Tu as l'épée de la parole de Dieu dans la main et tu as la couronne sur la tête car ton père, c'est le roi. Il ne te manque de rien. Dieu t'a dit à donner ce dont tu as besoin pour multiplier les sources de revenus. Et si tu n'as pas d'idées, tu peux prier pour ça. Tu vas devant le Seigneur. Tu lui dis, bon Seigneur, ça fait un moment que je suis dans la pauvreté. J'ai connu que ça dans ma vie. J'aimerais passer à un autre niveau de ma vie. Abondance ne veut pas dire millionnaire et milliardaire. Abondance peut-être... Tout ça dépend du pays dans lequel tu vis. Ça peut être 2500 euros, 3000 euros, 4000 euros. Je ne sais pas. Ça dépend de tes besoins et du pays dans lequel tu vis. Tu vois ? Est-ce que tu comprends ? En Martinique, peut-être que tu as besoin de, je ne sais pas, de 2000 euros pour bien vivre. Peut-être qu'en France, ce sera 3000 euros. Au Brésil, si tu as 1000 euros, tu es riche. Tu comprends ce que je te dis ? Différents pays, le coût de la vie n'est pas pareil. Si j'ai besoin de telle somme en Angleterre, les gens qui sont en France n'ont pas forcément besoin de ça. Si tu habites dans la capitale, les gens qui sont en accompagnement n'ont pas besoin d'autant que toi parce que ce n'est pas le même coût de la vie. Tu comprends ? Donc, enfant de Dieu, femme de Dieu, il est temps. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu avances, que tu marches en avant, que tu mettes des choses en place avec Dieu. Peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Arrête de te trouver des excuses. Je ne fais pas parce que si, parce que ça. Si Dieu a mis dans ton cœur que c'est le moment de passer à l'action, passe à l'action. Fais-lui confiance. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu marches par la foi et non par la vue. Tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions, mais par contre, tu sais que Dieu est avec toi et qu'il te demande de lui faire confiance avec la graine qu'il t'a donnée. C'est quand tu vas planter la graine que cette graine va pousser devenir un arbre qui va te rapporter de bons fruits même dans ta vieillesse. Je t'invite à méditer sur le psaume 92 et sur le psaume 1. L'île psaume 1, les justes sont plantés à côté d'un cours d'eau. Donc, abondance. Le psaume 92, ils porteront des fruits jusqu'en leur vieillesse. Donc, chaque saison de ta vie, tu portes de bons fruits parce que tu es avec le Seigneur et tu es une personne juste aux yeux de Dieu. Ok ? Je t'invite à méditer en nouvelle fois sur le psaume 1, le psaume 92, je crois, Ecclésiastes, chapitre 5, verset 9, et je crois, c'est Timothée. Est-ce que c'est un Timothée, chapitre 6, verset 10 ? Je ne me souviens pas. Mais en tout cas, on a vu ça ensemble dans cet épisode. Je vais noter les versets dans le descriptif. Comme ça, tu pourras regarder et prendre le temps d'ouvrir ta Bible et de lire ta Bible. Encore, de regarder sous Google. Google, OK ? Il est temps. Il est temps. Arrête avec les excuses. Il est temps. Moi, je t'ai dit, cette personne-là à qui je parlais, elle ne m'a dit que des excuses. Pourquoi il ne fait pas ci ? Pourquoi il ne fait pas ça ? De toute façon, je me suis dit, allez-en comme ça. Même si tu leur proposes des solutions, que tu leur dis, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ces personnes-là sont dans les excuses. Et puis après, c'est ces mêmes personnes-là qui vont dire qu'il ne se passe rien dans ma vie, que Dieu n'est pas avec moi, que Dieu ne les fait pas, mais parce qu'elles n'agissent pas alors que Dieu leur a donné déjà les graines. Tu t'as donné les graines, mais tu ne veux pas agir. Parce que tu penses que tu vas avoir un virement. Magie, magie, sous ton compte, c'est ta vie va changer, non ? Parce que de toute façon, quand le Seigneur te bénit, il faut aussi qu'il te prépare pour recevoir cet argent-là. Tu comprends ? Si tu fais magie, magie, si tu ne sais pas agir ton argent, tu n'as pas mis de l'ordre dans tes finances, mais tu vas perdre cet argent-là aussi vite que tu l'as gagné. Tu comprends ? Le Seigneur n'investit pas dans les personnes qui ont des paniers percés. Tu ne sais pas gérer ton argent. Le Seigneur va toujours t'apprendre d'abord à gérer ton argent, à mettre de l'ordre dans tes finances, et ensuite, le Seigneur te donne les idées pour te bénir. Il y a toujours un ordre. Le Seigneur est patient avec nous. Il nous aide à mettre de l'ordre dans nos finances. Ensuite, il nous donne les idées, et comme ça, après, on récolte les bons fruits. Des personnes qui font les choses sans Dieu font les choses comme ça, et puis après, elles ont le proie de la réussite. Des fois, il y a l'égo, l'arrogance, mais quand tu fais les choses avec Dieu et que tu continues d'honorer Dieu avec l'argent qu'il t'a donné, tu es protégé parce que tu es une personne humble. Tu sais que c'est l'argent de Dieu que tu as, donc tu n'as pas la grosse tête par rapport à tes réussites parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a aidé à arriver là où tu es et c'est une forme de protection parce que l'argent ne te contrôle pas. Tu contrôles l'argent, l'argent ne te contrôle pas. Il y a des gens, leur Dieu, c'est l'argent, leur maître, c'est l'argent. Nous, nous suivons notre Seigneur. Notre argent est où ? Au pied de Dieu. Le Seigneur nous aide à gérer notre argent. On ne fait pas les choses comme ça. Ok. Ok, enfants de Dieu. Femmes de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. le message est passé. En tout cas, j'espère que le message est passé. Ce qui avait sur mon cœur, j'ai hésité avant d'enregistrer cet épisode parce que je me suis posé des questions comme il est maintenant il est 20h30. Je me suis posé des questions est-ce que je dois faire ça maintenant ou attendre lundi pour pouvoir partager ça avec toi ? Et je demandais à notre Père Céleste est-ce que c'est ok avec lui ? Est-ce que je peux faire parce que c'est quand même mon samedi ? Et en vérité, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Non, je n'ai pas travaillé aujourd'hui donc, je voulais justement, tu sais, je prends du temps pour moi le week-end, le temps de me reposer, de me ressourcer. Mais c'était sur mon cœur donc j'ai partagé les choses avec 3 à chaud. Ok, j'espère que j'ai planté les bonnes graines en 3 et je prie pour que le Seigneur les arrose. Allez, c'est tout. À très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada